Bonjour et bienvenue dans cette fiche plante dans laquelle je vous parlais d'un fruit extraordinaire devenu banal alors qu'il y a quelques décennies il était considéré comme un mets de luxe il s'agit de l'orange de toutes les parties de l'oranger c'est à dire le fruit mais également les fleurs et les feuilles deux espèces nous intéressent aujourd'hui l'oranger amer ou orangé billardier et l'oranger doux il s'agit d'un arbuste appartenant à la famille des rutacées ou agronement il est originaire de chine il a été introduit dès l'antiquité en inde arabie égypte il a pris pied en europe par la sicile au 11e siècle et ensuite il a gagné l'ensemble de l'italie de la provence et ensuite il s'est répandu dans l'ensemble des régions tempérées du globe en europe il est cultivé dans les orangeries des châteaux s'il est devenu depuis la dernière guerre un des fruits les plus consommés dans le monde on utilise les fruits pulpes et zestes et les feuilles et les fleurs les fruits de l'oranger sont recherchés pour leur tenir en vitamine c et flavonoïdes alors la pulpe contient pour 100 grammes à peu près 10 grammes de glucides de sucre surtout des de la vitamine c 50 mg de la vitamine e des citraux flavonoïdes notamment dans le zeste mais aussi dans les poux des minéraux potassium calcium magnésium le zeste quant à lui contient une essence riche en monoterpènes dont le limonel 90% du linolol et des aldéhydes minérales des canards geragnale qui donne l'odeur typique d'oranger des citraux flavonoïdes comme l'espéridine les feuilles de ne pas distillation une huile essentielle dite de petit vin billard donc venant de l'orange amer très riche en alcool en estères et surtout en méthyl entraîne la domitile qui a une action calmante sur le système nerveux sur le cerveau les flores donnent une huile essentielle de nérolibillard précieuse et délicate qui a plutôt un rôle tonique quel est l'intérêt de l'orange alors ce plan alimentaire la pulpe du fruit a utilisé en jus mais de préférence consommer l'orange entière pour pouvoir consommer ses parties blanches que vous avez tendance à jeter mais qui sont extrêmement précieuses puisqu'elles contiennent les citraux flavonoïdes ces fabonoïdes c'est la routine et l'espéridine dans le zeste vous avez toutes ces petites cellules content des huiles essentielles je vais vous donner une technique très simple pour ne pas gaspiller vos oranges achetez bien sûr des oranges bio pour qu'il n'y ait pas de résidus de pesticides au niveau du zeste alors ce que vous allez faire vous allez récupérer l'essence qui est contenue dans les cellules secrétrices situées dans le zeste vous vous allez peler votre orange vous allez récupérer les est vous allez les écraser vous allez ensuite les mettre dans un récipient contenant de l'alcool de fruits donc prenez n'importe quel alcool de fruits vous remplissez vous et vous allez laisser macérer pendant une dizaine de jours dans une pièce tempérée à l'abri de la lumière ensuite vous allez bien secouer vous allez ensuite filtré vous mettez ça dans une bouteille et vous aurez ainsi de l'alcool à danger maison alors comment l'utiliser ben c'est simple à vous l'utiliser simplement en dénonction où vous respirez assez alors attention néanmoins parce que le zeste contient aussi des colorants donc méfiez vous de ne pas faire des tâches sur vos vêtements alors en pâtisserie vous pouvez utiliser le zeste dans les pâtisseries les plats salés et sucrés alors sur le plan hygiène et santé les trois huiles essentielles sont remarquables ils peuvent être utilisés dans de nombreux domaines l'essence ou l'essentiel de zeste est calmante activatrice de la micro circulation elle peut être utilisée en massage est aussi anti inflammatoire l'essentiel de petits grains dont les feuilles est anti stress anti spasmodique elle est relaxante du système nerveux sympathique on l'applique puis on diluée le long de la colonne diatérale ou en massage sur les points du plexus notamment le plexus solaire le plexus cardio pulmonaire dans les terrains sympathico tonique dans l'anxiété et l'insomnie sur le plan cosmétique l'eau florale de fleur d'oranger est utilisé pour le démaquillage comme l'eau florale de camomille ou de bleuets anti inflammatoires au niveau des parfums les huiles essentielles de zeste petits grains ne relient entre dans la composition de la plupart des parfums de type espérilé alors pour terminer je vous donnez ma formule anti stress et je vous simplifie la vie en vous donnant nombre de gouttes cinq gouttes d'huile essentielle de petits grains bigarates trois gouttes d'huile essentielle d'orange zeste deux gouttes d'huile essentielle de marjolaine une goutte d'huile essentielle de ylang ylang dans un flacon de 15 millilitres d'alcool à 60 degrés ça peut être de l'alcool de fruits donc sinon et bien vous pouvez également mettre cette formule d'huile essentielle anti stress dans de l'huile végétale dont ça vous fera une huile aromatique voilà c'est tout pour aujourd'hui si vous avez aimé merci d'appuyer sur j'aime si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et bien abonnez vous et soyez les bienvenus et surtout appuyer sur la cloche de notification pour être informé à la sortie de chaque nouvelle vidéo si le sujet du stress vous intéresse eh bien j'ai ma formation ainsi que mes formations sur l'arthrose les douleurs etc et l'anti vieillissement dans mon catalogue dont vous trouverez le lien en fin de vidéo et dans la description ci dessous à très bientôt prenez soin de vous à bientôt